Bon, monsieur l'architecte, ça avance un peu cette maison ou bien ? Oui, oui, monsieur, tout à fait, il n'y a pas de soucis. Non mais vraiment, parce que j'ai l'impression que ça n'avance plus depuis des mois, là. Oui, oui, mais je vous promets, on y est presque. Sous-titrage ST' 501 Et même si on a l'air de se faire sacrément chelabada, moi je me suis bien amusé quand même pendant cette séquence de conquête de l'Europe. Donc, j'ai décidé de vous la mettre. Voilà, et puis ensuite, pourquoi pas de MFF pendant tout ce temps-là ? C'est pas parce que je voulais absolument vous mettre que du Wildlands. C'est juste une question très simple, en fait. On a... j'ai eu un souci de timing, puisque j'ai toujours mes études qui me prennent pas mal de temps quand même. Que c'est beau par là. Ah non, je ne vais pas vous spoiler. Je ne vais pas vous spoiler. Donc, mes études qui me prennent pas mal de temps. Et à côté de ça, j'ai... Enfin, j'ai en plus réussi à faire l'exploit de tomber malade pendant une semaine. Même là encore actuellement, je ne suis pas tout à fait remis. Mais bon, voilà, ça vient. Alors, ça revient gentiment. Une petite grippe, bien comme il faut. Bon, ça arrive. Je veux dire... Que le premier qui n'est jamais tombé malade me jette la première pierre. Oui, et là, je fais gaffe pour esquiver la dite pierre. Non, c'est bon, personne. Ok. Donc, sur ce, je vous ai quand même réservé un petit épisode très sympa. Et puis, on va commencer avec un timelapse. Voilà. A tout de suite, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on se retrouve après ce petit timelapse et le soleil est encore en train de se coucher. C'est une horreur, j'ai l'impression qu'il est tout le temps en train de se coucher. Donc, vous voyez, j'ai fait un peu de toiture. Je trouve que ça donne vraiment bien le résultat. Il faudra évidemment compléter. Je ne vais pas laisser tout le toit comme ça en l'air suspendu. Mais je ferai ça plus tard. Ce n'est pas le sujet de l'épisode. D'ailleurs, si vous remarquez, je n'ai même pas encore pris le temps de couper la glace là-bas. Il y a toujours, toujours beaucoup de choses à faire. C'est comme ça. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller un petit bout sous terre. Sérieusement, j'ai des chèvres qui se promènent à l'intérieur de chez moi. Alors, ici, nous avons, je ne savais pas si je voulais montrer, le brûleur pour chauffer, ça s'appelle l'hypocoste, pour chauffer les bains thermaux qu'on a au-dessus. N'est-ce pas ? Voilà, les bains qui sont juste là. Donc, vraiment, le bloc de lave que vous avez vu, il est juste là-dessous. Voilà. Comme ça, vous êtes un petit peu, vous situez un petit peu les lieux. Et je me suis dit, tiens, on a un sous-sol qui est juste là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner un petit passage secret que personne ne connaîtra, n'est-ce pas ? Voilà. Et ce passage secret mènera ici. Évidemment, on va tout aménager. Et ça nous permettra d'avoir une salle des coffrets. Et oui, messieurs, dames, parce que ça fait un moment que j'en ai parlé. J'avais fait mon minage pour ça. Et je ne suis jamais allé plus loin. Alors, évidemment, il y aura une porte secrète. On ne va pas laisser comme ça les choses. Mais est-ce que j'ai rien pris en mes scones ? Trop bien, à part... Ouf, quatre fils. Ok. Tout va bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais chercher mon petit matériel. Et on se retrouve tout de suite, les amis. Et on se retrouve, les amis. Alors, j'ai pris le petit matériel dont j'avais besoin. Tralala, de soi-de-soi, pouet-pouet. On va faire très simple aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas le but de se casser la tête. On l'a déjà eu fait auparavant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner une petite porte secrète juste là. Ce sera tout simplement ces deux blocs-là qui vont venir fermer ici. Donc, pour ça, on va poser huit. Voilà. Deux petits... Comment ils appellent ces trucs-là ? Ils appellent deux petits... Ah, des sticky-pistons. Voilà. Donc, c'est bon. On a mis les sticky-pistons. On est content. On mettra un petit interrupteur caché juste là-derrière. On le cachera après. Allez ! Wow ! Pourquoi tu ne viens pas avec moi ? Bon, on va rester là, tant pis. On mettra un interrupteur caché. Je pense qu'il sera sur un bloc qui va être juste là. Ça permet de mieux cacher les choses. Alors, un interrupteur. Voilà. C'est bien, mon petit. Et là, normalement, on peut récupérer le signal juste derrière. The key est une excellente chose. N'est-ce pas, les en-vents ? Je dis n'importe quoi. Bon, écoutez. Là, il y en a deux. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas comme si j'en produisais des dizaines tous les jours. Et, ok. Alors, c'est bon. J'ai mis tout ce qu'il fallait. Donc, première chose. On va... Enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Équipement, je suis prêt cette fois. Par contre, niveau place, là, il faudra se mettre un peu comme il faut. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va... On va vouloir avoir la porte-note pour inverser le signal juste là. Et, bien là. Hop. Merci, chérie. Alors, ça, c'était juste des petits tests juste avant. Sérieux, il me reste... 7... Ah, ok, d'accord. Ah, j'en ai 30 minutes. Ok. Donc, là, on va relier comme ça à la porte-note. Et qu'est-ce qui va se passer ? Évidemment, elle, elle détecte qu'elle n'a pas de signal. Donc, elle le... On envoie. Donc, lui, il se ferme. Et là, me direz-vous... Ah, mais d'autre diable, cela signifie que tu es coincé dedans. Oui, il l'est. Maintenant, je peux envoyer directement un signal comme ça pour dire coucou au système. Et... Voilà. Ça m'ouvre la porte. Mais évidemment, je n'ai pas le temps de passer. Mais ça ouvre la porte pendant une seconde. Ce n'est pas assez bien au niveau timing pour passer. Par contre, ça suffit pour... Par exemple, ça fait une impulsion qui permettra... Il suffirait juste d'allonger un peu le temps de cette impulsion. Et ça laisserait le temps de faire ce qu'on veut. Alors, maintenant. J'aimerais une diode ici. Parce que là, sinon, je vais être embêté. Et on va tourner le signal un petit peu. Pour se donner de la largeur. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Un bon petit vieux système qui va rallonger un petit peu notre impulsion. De façon à ce qu'on n'ait pas de soucis. Alors, pour rallonger l'impulsion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Il y a déjà un qui va arriver directement. Il y a un signal qu'on va envoyer directement. C'est vraiment, dès que j'appuie sur le bouton, ding ! Ça envoie. On ne va pas se poser de questions plus loin. Ensuite, on va en envoyer un. Sachant que ça dure une seconde, soit 4 tics. On va en mettre un à 3 tics, un delayer, pour... Voilà. Comme ça, au moment où lui, il ne reçoit plus rien, il y a le deuxième qui reçoit. Et ok, les amis, on se retrouve... Encore. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si on en met juste un de 10 layers, si j'en mets juste un comme ça, dès qu'il ne reçoit plus de courant, il décide que c'est mort. Mais si on en met deux, il ne décide pas que c'est mort. Donc, on va en mettre deux à la suite. Voilà. Donc, je vais en refaire un de plus. 10 layers. Je sais déjà plus comment on le fait. C'est bien. Ah là là. Ok. Donc, il me faut de la stone. Je n'en ai pas. Je vais m'en fabriquer. Maison. Voilà. Donc, vous prenez trois énormes blocs comme ça. Vous les cassez en morceaux. Ça vous fait trois cailloux. Et les cailloux, vous les mettez pour vous faire un petit delayer. Toi, tu t'enlèves. Tac. Ah. Sauf que j'en aimerais plus qu'un. Je crois que ça ne s'est... Ok. On va s'en faire un deuxième. Ok. Alors, on a nos delayers. Je crois que ça va un petit peu vite, cette pioche. Ok. Là. Ok, les amis. Alors, du coup, nous avons enfin un telemire qui marche. Yes. Je vais galérer un petit peu pour mettre les ticks correctement. Finalement, c'est trois partout qui passent le milieu. Il n'y a pas des problèmes de coupure au milieu. Où le machin se referme. Et puis, il se rouvre. Et puis, il se referme. Vous voyez, dans le genre de truc pourri qui arrive. Donc là, on est bien. Et on a trois secondes de délai pour... Au moment où on appuie sur le bouton. Maintenant, il nous reste un petit truc à faire. Ça va être de relier le signal à un bouton de l'autre côté. Qui sera, je pense, par ici. Le but étant de pouvoir sortir. Bien sûr, de la... Je vais dire de la Batcave. Non, ce n'est pas une Batcave. Il y en a bien assez. Et j'ai l'impression que tous les Youtubers font une Batcave. Je ne sais pas. Il y a un truc avec ça. En tout cas, sur Holycube, ils sont beaucoup. Alors, tac. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un fil. Et on va se dépêcher de le faire monter. Passer par-dessus. Et revenir rejoindre ici. Est-ce que je peux faire de la verticale ? Oui. Et j'aurai juste pile poil ce qu'il me faut. C'est parfait. Alors, la verticale, on va la mettre... On va la mettre ici. Ça nous évitera de faire une boucle. Je ne sais pas si vous savez à quel point Messeconne ça a horreur de faire des boucles. Alors, si je tire comme ça, est-ce que ça marche ? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il faut que je remonte encore d'un cran. Non, ça joue. Non, ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Il ne faut pas que ça se connecte. Alors, évidemment, j'ai une autre solution. Ce serait de prendre de la Messeconne isolée. Mais je n'en ai pas. J'ai la flemme. Alors, voilà. Toi, tu viens avec moi. Merci. Voilà. Et là, 8. Aucun souci. Voilà. Et maintenant, si je veux sortir de ma cave... Yeah ! Voilà. Et puis, ce qu'il nous reste à faire, ça va être camoufler un petit peu ce qu'on a là. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... On va prendre ceci. Escalier. Tac. C'est une toute petite technique très simple que j'ai déjà utilisée ailleurs sur le serveur. Oui, mais non. Pas dans ce sens-là, s'il te plaît, mon ami. Voilà. Et là... Bon, maintenant, il faut que je me fasse un passage dessous. Ok. Alors, on va juste remettre ça en place. Oui, j'explicite tout ce que je fais. Où est ma stone brick ? Stone brick. Merci, stone brick. Voilà. Et là, il faut vraiment savoir. Vous arrivez... On appuie sur le bouton. Mais ça passe, en fait. Yes. Et puis, on va juste mettre un peu de stone brick de ce côté-là pour faire joli. Pour camoufler un peu plus. Voilà. Et comme ça, quand on arrive... La sortie, on ne cache pas le bouton, évidemment, parce qu'on... Vous voyez, là, c'est hyper méga discret. Vraiment, il faut savoir qu'il est là, ce bouton. Sinon, vous ne savez pas. Et ça, c'est cool. Et du coup, maintenant, quand j'arrive, je viens là... J'appuie sur le bouton. Je l'ai zappé. Non ! Échec critique. Il faut juste que je trouve un... Enfin, juste que je fasse gaffe pour être sûr d'appuyer sur le bouton. Mais... C'est un coup à prendre, pas plus qu'autre chose. C'est pas pire qu'autre chose. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit peu de place. Parce que là, on a notre salle des coffres qui va arriver. Mais pour ça, il nous faut de la place, ouais. Alors, on aura le chemin là. Je pense que... Finalement, le coffre-là, c'est pas si mal. On est dans une zone à peu près plate. Ouais, 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 ça va le faire, ça. Ça va le faire. Et, ok, les amis, on se retrouve. Je viens de repenser un truc, c'est qu'en fait, je m'étais donné un autre accès à la base. Et... Et ce sera une très bonne chose, au final. Donc, on a, bien sûr, l'accès par les bains. Mais, en fait, on a un autre accès. Qui était juste là, et qui était déjà tout près, n'est-ce pas ? Mais donc, c'est pas grave, hein. J'ai déjà bien taillé dans la roche. Et là, j'aurais... Oui, plop, 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 plop. Quelle chance. Vous voyez, on se retrouve juste là. Donc, on aura la salle des coffres au milieu. Et ce sera une très bonne chose, parce que ça veut dire qu'on aura... On aura deux accès. Et puis, finalement, si je m'organise correctement, je peux avoir les choses d'un côté pour faire tel truc, puis d'autre côté pour faire autre chose. Alors. Après, on verra par quel côté je passe le plus souvent. Voilà. On va se donner toujours de la place. Voilà. Comme vous avez vu, j'ai... Comme vous voyez, j'ai bien... J'ai bien taillé, déjà. Voilà. Histoire que... On puisse y voir et y faire quelque chose comme il faut. Euh... Par contre, des torches, c'est la cata. Je suis à la misère des torches. Mouais, mouais, mouais. Alors, ça, on va enlever. Les restes de l'arbre qu'il y avait là. Adieu, petit bout d'arbre. Ok. On va aussi enlever ça, histoire de récupérer toute la terre qui traîne. Ça fera de la place. C'est drôle, j'ai l'impression que j'ai perdu le fil, en fait, avec les MFF. Ce qui fait penser, d'ailleurs, que je ne vous l'ai pas encore dit, en socialier, c'est ça, peut-être déjà. J'ai reçu une bourse d'études. Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle pour MFF. Pourquoi ? Tout simplement parce que le fait d'avoir une bourse d'études, ça veut dire que j'aurai... Ça me fait beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup. Je ne vais pas vous dire ça pour vous dire, je suis riche, trop bien. Non, pas du tout. Mais le truc, c'est que si j'ai de l'argent, ça me laisse déjà moins besoin de travailler. Bon, ça, c'est une chose. Après, moi, mon boulot que je faisais, franchement, c'est quelque chose que j'adorais faire. Très, très utile à la société. Vraiment, il y a besoin de gens qui vont s'occuper, qui vont aider pour les familles. Quand c'est une personne handicapée, c'est toujours très difficile. Vraiment, enfin, moi, je trouvais ça chouette à faire comme boulot. Seulement, le truc très rigolo, c'est que la bourse d'études est sortie d'une condition spéciale. C'est que je n'ai pas le droit de gagner de l'argent. Enfin, du moins, j'ai le droit de gagner de l'argent, mais en réalité, pas plus qu'une certaine somme par mois. Qui correspond à ce que je fasse quelque chose comme... Ça me laisserait de quoi faire une trentaine d'hors de travail, même pas. Enfin, c'est vraiment pas grand-chose, quoi, sur 6 mois. Donc, ça veut dire que concrètement, je n'ai plus le droit de travailler pour mon boulot que je faisais. C'est vraiment quelque chose de triste, quoi. Je veux dire, j'ai le temps, mais je n'ai pas le droit de le faire. Si je le fais, parce que je peux le faire quand même, eh bien, à ce moment-là, on m'en retire potentiellement toute ma bourse. Donc, ma foi, je vais devoir très très fortement lever le pied. Avec le boulot, par contre, ça me laissera du temps pour MFF. Donc, vous allez me voir plus souvent. Et ça me permettra aussi de lancer un nouveau concept que j'ai en tête depuis un bon moment et que je n'ai jamais, jamais pu vous présenter. Il y a une seule personne qui en a entendu parler jusque-là et qui sait ce que c'est vraiment. C'est mon ami Thiago, que je salue au passage, si tu me regardes, qui m'a demandé, il m'a demandé quelque temps, de parler un petit peu de jeux vidéo un peu plus simples parce qu'il trouve que, franchement, MFF, enfin, MFF ou d'autres vidéos. Si j'ai bien compris, c'est pas assez... Je trouve ça pas assez accessible parce que, bah, il est assez jeune. Et puis, voilà, enfin, c'est... Donc, il aimerait bien un jeu qui soit pas stratégie et qui soit bien fun. Voilà, et facile à jouer. Et puis, ben, je me suis dit, ouais, j'enlève le défi. Ça, c'est cool comme idée. Donc, voilà, mon cher ami, je ne t'ai pas oublié. C'est juste le temps que ça vienne. Là, on va se faire un de ces couloirs de la mort. Ça va être magique. Enfin, les couloirs de la mort ne sont pas magiques. Mais, bref. Bon, j'aimerais les torches. Je vais mettre ça en attendant. Ah, je suis un pauvre. Je mets des torches... Torches de mescônes pour... Donc là, il va falloir que je simule... Je crois que je vais simuler un taillage dans la... La pierre, comme ça, ça donne super bien. Par contre, le sol, je pense que je vais mettre de la sandstone. Ouais, 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 ouais. Ça, ça peut le faire. Ça fera un... Ça peut faire un patin assez sympa. Une espèce de gros couloirs comme ça. Et tout le long, là, on aura des coffres. Sur le côté droite. Ça, je pense que ça peut être chouette. Tac. Ok, alors... On est parti. Là, là, là. Ouais. Il me faudra des torches, quand même, un petit siècle. Et, ok, les amis, on se retrouve... Qu'est-ce que je balance par terre, moi. On se retrouve bien plus tard. Je me suis bien amusé à faire ma truc. On ne croirait pas, et pourtant, nous sommes bien dans le même endroit que juste avant. J'ai simplement décidé d'élipser un bon bout, parce que, au final, c'était peut-être pas forcément ultra intéressant. Et puis, voilà, quoi. Donc, j'ai fini par partir sur l'idée de... Oui, c'est le détail de la montagne, mais plus ou moins facilement. Et typiquement, là, on est dans la sandstone, qui se casse très facilement. En français, ça s'appelle la molasse. Donc, c'est vraiment... Tout est dans le nom, quoi. C'est tout mou, c'est tout facile à casser. Et nos amis, les Romains, qui auraient creusé leur petite cave, eh bien, ils se seraient rendus compte que là, c'est beaucoup trop dur comme roche. Donc, ils n'ont pas taillé autant. Peut-être qu'on peut même faire comme ça. Voilà, et puis après, pour le toit, j'ai mis des grandes poutres, comme ça, en bois, qui traversent tout le long. Je trouve que ça donne super méga bien. Avec des petites torches de côté. Et puis, voilà, l'affaire est faite. Ça, on est content. Et ça fait joli. Ok, les amis. Du coup, du coup, du coup, ce sera tout pour cet épisode. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce de votre couleur préférée en un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de MFF. Mais enfin, pas tout de suite quand même. Je vous ai déjà dit, c'est temps. Je suis encore méga occupé. Mais ça ira beaucoup mieux dès janvier, février, par là. Dès que mon dernier examen sera fini, je pourrai vous faire des épisodes de La Mort qui Tue. Et ça, ça fait super plaisir. Encore un petit merci à Aubani pour toutes les musiques qui m'a faites. C'était top. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux qui me suivent. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501